Musique Hello hello, bienvenue dans un nouveau Reading Journal Je vous retrouve en ce lundi 14 juin Il fait déjà très très chaud ici, je ne sais pas chez vous comment c'est mais ouf Voilà, je viens vous raconter un petit peu mes périples matinales Alors déjà bon, la journée n'avait pas commencé, le lundi comme vous savez c'est mon jour de repos Et à 8h commence un appel avec ma mamie, voilà, bon bah je discute une petite heure, toujours pas sortie du lit Le chien attend sa sortie, voilà, mes parents qui m'appellent, enfin voilà, bref Je me prépare, je déjeune en vitesse, je vais vite sortir le chien Et là, en sortant, je croise le facteur qui fait, ah j'ai un colis pour vous J'ai reçu tellement de colis à force avec les livres que j'ai même plus besoin d'être chez moi pour qu'il me donne mes colis Du coup, je me balade avec mon petit colis sous le bras, avec le chien Et puis là, je croise des papilles mamies dont je m'occupe avec le travail On tape la discute, tout ça Mon chien avait déjà fait ses besoins, j'avais déjà ramassé son caca, voilà Et là, il me fait un caca sur le trottoir et j'avais plus de sac à caca Du coup, on part en périple avec le chien dans une main, enfin la laisse du chien, pas le chien Les colis dans l'autre bras, hop, périple, on trouve un sac à caca Puisque je déteste qu'il y en ait sur le trottoir, ça me rend dingue Oh là là, toute une histoire Mais tout ça pour vous dire que Je l'ai enfin reçu, Kéléana, le tome 4 de Sarah Jumas Je dis je l'ai enfin reçu J'ai terminé le tome 3 samedi soir Et j'ai commandé aussitôt le tome 4 puisque je ne pouvais pas retendre Et nous sommes lundi matin J'exagère peut-être un petit peu, non ? Voilà, c'était juste ça Niveau lecture, je n'ai pas encore grand chose à vous raconter Parce que je n'ai pas bien lu depuis que je vous ai quitté hier soir dans le dernier Reading Journal Et donc je reviendrai vous voir un peu plus tard pour de la lecture Là je vais m'atteler au ménage pendant qu'il ne fait pas trop chaud Puisque vu les chaleurs qu'il fait ici dans l'appartement Et il va bientôt falloir que je ferme tous les volets Pour maintenir le frais et que je mette la clim en route On va éviter de faire le ménage cet après-midi Donc je vais vite terminer mon ménage Je vais m'atteler à une séance tournage Et puis voilà, c'est déjà pas mal Allez, je vous dis du coup à plus tard Et j'arrête de vous embêter avec mes petites histoires Et puis voilà, j'arrête de vous embêter avec mes petites histoires Hello, je vous retrouve en ce mardi 15 juin J'espère que le bruit ne vous gênera pas trop J'ai laissé les fenêtres ouvertes parce que Bon là il est encore 9h du matin Il fait un peu frais mais dans une demi-heure il va falloir tout que je ferme On est déjà en canicule en Isère Voilà, de toute manière on sait que Aux alentours de Grenoble c'est la cuvette Donc chaque année on y a le droit Comme on a plus de goudron qu'autre chose Il fait une chaleur monumentale Hier je pensais vous reprendre Et puis finalement j'ai pas eu le temps Du coup parce que j'ai fait toute la maintenance Qu'il y a à faire sur mon jour de repos le lundi Comme tout le monde je pense quand on est en repos Les lessives, le ménage Voilà, tout ce qui est bien passionnant Et puis j'ai pas mal travaillé sur le blog J'ai monté des vidéos J'ai fait des tournages J'ai écrit des chroniques J'en ai transmis une à une auteure d'ailleurs Et j'ai été assez énervée un petit peu contre ça Parce que moi j'adore Prendre des auteurs auto-édités Qui me demandent, qui sont pas connus Qui veulent faire connaître leur oeuvre Et qui me demandent un avis Ok il n'y a pas de soucis Mais dans ce cas en fait il faut accepter aussi Que l'avis soit pas toujours positif Et là l'autrice me demandait clairement De ne pas publier mon avis Parce que celui-ci n'était pas positif Donc comme je lui ai dit Non, cela est hors de question Je publie mes avis positifs comme négatifs Et en plus il est pas 100% négatif J'ai dit qu'il y avait des choses qui me dérangeaient Mais j'ai aussi dit qu'il y avait des bonnes choses Donc généralement j'essaie toujours de nuancer mes avis Pour que ce soit construit Mais c'est vrai que bon Ma chronique est assez courte sur ce livre là Parce que je voulais pas non plus détruire l'auteur et son oeuvre Mais je ne veux pas ne pas publier mon avis Sous prétexte qu'il est négatif Si je vous publie que des avis positifs Sur les réseaux sociaux Vous allez vous poser des questions Vous allez me dire Mais en fait elle veut tout nous vendre Elle veut tout nous... Alors que non Moi c'est juste pour vous dire J'ai ressenti ça pendant la lecture Ça se trouve ce que moi j'ai ressenti C'est vous Vous allez apprécier ça Et peut-être que ça vous donnera envie de le lire C'est ce que j'essayais d'expliquer à l'auteur L'auteur elle fait ouais Mais donner son avis personnel C'est pas très journalistique Mais en même temps je suis pas journaliste J'ai pas fait d'études là-dedans Moi je suis juste quelqu'un qui lit des livres Et qui donne mon avis personnel sur le livre Donc voilà Faut pas chercher midi à 14h Je suis pas rémunérée pour lire les livres Certes on me les envoie en numérique Comme en papier gratuitement Mais voilà Comme j'expliquais C'est du temps de lecture Peut-être qu'à la place de son roman J'aurais lu totalement autre chose Et dans ce cas J'accepte plus de service presse Et je lis que mes lectures personnelles Soit Soit j'aurais fait une autre activité Totalement différente Que là je me dépêche pour tenir mes délais Au niveau des services presse Et pas faire attendre les auteurs Alors que j'ai d'autres livres qui me tentent Que j'ai envie de dessiner Que j'ai envie de me promener Avec le temps magnifique qu'il fait Donc c'est du temps de tournage en vidéo Où je vous en parle C'est du temps où je prends des photos Que je travaille un petit peu les photos Même si je suis pas une spécialiste là-dedans C'est du temps pour écrire la chronique Pour la publier Pour la programmer Enfin Tout ce travail là Il est pas rémunéré Donc non J'ai bossé dessus Je la publie Et que mon avis ne plaise ou pas à l'auteur C'est pareil Voilà J'avais juste envie de partager avec vous Parce que je pense que c'est important Et s'il y a des auteurs qui me suivent Sachez que Que la vie soit positive ou négative En fait ça change rien Il sera publié quand même Parce que je veux être honnête Avec les personnes qui me suivent Il y en a peut-être qui se basent Sur ce que je ressens Pour Aller vers telle ou telle lecture Et si je dis pas ce que moi J'ai ressenti et réellement J'induis une personne en erreur Ou Je ne suis pas honnête Et ça ça me plaît pas du tout Donc voilà Ça m'avait un peu énervée hier soir D'ailleurs J'en ai fait une tour Instagram Un petit peu à chaud Mais C'est vrai qu'après Dans l'ensemble Je ne suis pas trop embêtée De ce côté là Parce que Depuis que j'ai lancé mon blog C'est la deuxième fois Qu'un auteur Me demande de ne pas publier Un avis qui est pour lui négatif Sachant que j'ai mis 3 étoiles sur 5 Donc ça va Il y a pire Et je ne mentionnerai pas Le nom de l'auteur Ou quoi que ce soit Par contre Là dessus je vais rester discrète Mais C'est vrai que Travailler avec des auteurs Comme ça Ça fait pas envie Et moi qui adore accepter Des petits auteurs Découvrir des auto-édités Parce qu'il y en a Qui sont de qualité Je trouve ça dommage Parce que si On me demande ça Après j'en accepterai plus Tout simplement Voilà pour ce qui est Du point de vue Des partages de chroniques Des avis Mais hier soir J'ai eu le temps quand même De terminer Les carnets de la poticaire De Itsuki Nanao Au niveau de l'histoire Et les dessins C'est de Nico Couragé Il faut savoir Que les carnets de la poticaire A la base C'est un roman Qui a été retravaillé En manga Et dans cette histoire Nous suivons Mao Mao Qui est une jeune femme Très douée Dans tout ce qui touche Les airs médicinales Et Leurs fonctions Mais Le problème C'est qu'elle a été capturée En tant qu'esclave Et qu'elle est devenue Servante au palais Une servante Qui ne sert à rien Est libérée Un peu plus vite Donc elle essaie De ne pas montrer Ses capacités Elle essaie De ne pas montrer Qu'elle sait lire Parce que A l'époque Où ça se passe Très peu de personnes Aient été alphabétisées Ou c'était des gens De haute société Et un jour En fait Il va se passer Qu'il y a Les concubines du roi Qui ont des enfants Mais la plupart Sont en train de mourir On ne comprend pas pourquoi Il n'y en a aucune Qui arrive Et Mao Mao Va découvrir La raison De cet empoisonnement Et va sauver Un des enfants Donc Elle va devenir Une dame de compagnie De la concubine De l'empereur En question Et là Ses connaissances En apothicaire En herbe médicinale Vont se révéler Et il va y avoir Plein d'autres intrigues De cours Donc c'est un manga Qui est vraiment Sur fond historique Je vous avais déjà parlé De Bright Story Il me semble J'avais lu Les deux premiers tomes Que j'ai adoré De chez Kiyoon Aussi C'est publié Dans la même maison D'édition Qui est aussi Basé Sur Tout ce qui est Les pays Du Moyen-Orient Et Les histoires A l'époque Où c'était Des petits clans De mariage D'association Et c'est vraiment Dans le même style En fait Dans la même lignée C'est un manga Vraiment sur fond historique C'est écrit Avec beaucoup de douceur Faut pas Vous imaginez Que c'est un manga Avec de la magie Avec de l'action Non non pas du tout C'est vraiment quelque chose De posé Qui nous met Dans un monde Beaucoup plus ancien Et c'est très agréable On a des personnages Qui sont très très charismatiques On a une petite dose De suspense On essaie de les comprendre Les dessins Comme d'habitude Chez Kiyoon Moi j'adore Je vous ai fait Des petites planches Que vous avez dû voir Sur la partie d'hier Mais franchement Ils sont d'une beauté Incroyable Donc ce premier tome Est très très introductif J'ai hâte De découvrir la suite Et de vous en parler Voilà pour ce qui est De ma lecture terminée Après hier soir Une fois que j'ai terminé ça Que j'ai fait le repas On est parti à la salle de sport Il était 8h du soir Qu'est-ce que ça fait du bien De retrouver ses habitudes De retrouver ses horaires d'entraînement Même si j'avais une ordonnance médicale Je pouvais y aller Qu'une fois par semaine Parce qu'avec mon travail J'avais du mal à y aller Et parce que Comme c'était pas une ouverture Pour tout le monde Les horaires étaient très très diminués Et forcément La plupart des horaires Tombaient sur mes horaires de travail Donc ça coincait Donc j'y allais le lundi Sur mon repos Et puis c'est vrai Que je faisais un entraînement Assez simple Full body Histoire de retrouver un petit peu Une mise en forme De reprendre un petit peu La technique des exercices Parce qu'il y a énormément de choses Qui se perdent Avec tant de mois d'arrêt Et puis le sport C'est comme tout Ça s'entretient Si on veut garder la forme Si on veut garder la technique Si on veut garder ses performances Les performances ne sont plus là Ça c'est clair Surtout au niveau des jambes Et des fessiers Qui étaient vraiment Mon gros gros point fort En salle de sport Au niveau des pecs Et des triceps J'ai toujours été nulle Je retrouve assez facilement Mes performances A ce niveau là Mais au niveau des Des jambes et des fessiers On va dire que Comme j'ai un bassin Qui est assez large Et que j'ai toujours eu Des bonnes cuisses Puisque Quand j'étais jeune J'ai fait des arts martiaux Et tout ça J'ai développé Une bonne musculature Au niveau des cuisses Bon Celle-ci se voit Un petit peu moins Parce que du gras S'est glissé Suite à Ma reprise des mauvaises habitudes Avec l'arrêt du sport Et puis l'accident de voiture J'ai eu au mois de novembre Je me suis remis à manger Des sucres rapides Et tout ça Ça m'a été fatal Mais on va espérer Rectifier ça Rapidement Donc j'ai refait mes séances Et ça fait vraiment du bien Là je reprends Les vraies séances jambes Où je fais des entraînements Un petit peu pyramidal Avec du squat Du soulevé de terre Du hip thrust Et puis après je finis Un petit peu Avec des machines guidées Pour les quadriceps Surtout Parce que j'ai une faiblesse Au niveau du genou Et il faut savoir Que cette faiblesse Vient de mon quadriceps Parce que j'ai Des ischios Et des fessiers Beaucoup plus développés Donc je travaille surtout En mono articulaire Les quadriceps Selon les conseils De mon kiné Voilà Demain Ce sera séance Du coup Pec, épaules, triceps Ma séance Point faible Celle que je déteste Et samedi On fera Do, biceps, abdo Voilà Avant on y allait 4 fois par semaine Là on y va 3 fois Ça nous laisse plus de repos Mais du coup On va pouvoir mettre Plus d'énergie Dans les séances Donc c'est trop trop bien Après hier On est rentré On a mangé Et j'ai commencé Une petite lecture numérique Dont je vais vaguement Vous parler Parce que je n'ai lu Que 30% Et que Pour l'instant Je ne vois pas trop Où veut en venir l'auteur Il s'agit D'un service presse De chez Evidence Edition Une maison Avec laquelle Je suis en partenariat Qui m'envoie Les livres en numérique Et donc C'est Love and Dollar De Cici Roy Et là en fait Nous serons dans Dans une histoire d'amour Sur fond de télé-réalité Et à la clé Il y a 25 000 dollars A gagner Et nos personnages Bien sûr Tout ce qu'on va croiser Va récupérer cette somme Je n'imaginais pas L'histoire comme elle est C'est à dire Qu'en fait Il y a un petit fond d'horreur De suspense J'imaginais vraiment Un truc de télé-réalité bateau Et en fait Il s'avère Que non C'est vraiment sur thème Halloween Donc c'est genre Les lectures parfaites Pour l'automne Et du coup Il y a deux protagonistes Féminins Non Il y a deux protagonistes Masculins Je réfléchis Excusez-moi Et il y a plusieurs protagonistes Féminins Mais le féminin va se concentrer Sur Célestine Et masculin Il y a Silas Et il y a Je crois que c'est Tristan Mais je ne suis pas sûre du prénom J'ai un doute Et donc ces deux protagonistes Masculins Ont un petit faible Pour Célestine Et apparemment Ils se connaissent Tous trois Mais pas vraiment Enfin C'est compliqué Et dans cette télé-réalité Il ne faut pas se connaître Et il y en a un Qui est là Vraiment pour Aider Célestine Parce qu'il a peur Pour elle Dans cette télé-réalité Qui est assez dangereuse Voilà tout ce que je peux vous dire Je vous en reparlerai Quand j'aurai terminé cette lecture Je vais vous laisser Je vais boire mon thé Qui était un peu trop chaud Mais qui doit être Un petit peu mieux maintenant Je vais écrire Quelques chroniques propres Parce que j'ai beaucoup de retard Sur mes écritures de chroniques Mais bon J'ai un bon rythme de lecture Donc c'est vrai que Si je ne les écris pas Tout de suite après avoir lu le livre C'est compliqué Heureusement que je note Tous mes avis déjà Dans mes carnets de lecture Ça m'aide à rédiger Après pour le blog Et Je vais ensuite Lire un petit peu Partir travailler Parce que Je fais du 13h 20h45 Non stop Cet après-midi Voilà Et avec la chaleur Autant dire Que faire les allers-retours De personne en personne En voiture C'est Voilà Ils annoncent 35 degrés Voilà Ça donne tout de suite la couleur Vivement les vacances Qui arriveront dimanche soir D'ailleurs je pense Que je clôturerai ce vlog Vendredi Parce que comme je bosse Tout le week-end Samedi et dimanche A chaque fois quand je bosse C'est compliqué pour moi De vous prendre un vlog Dans le sens où Je suis tellement explosée Quand je rentre du boulot le soir Que j'ai plus l'énergie De venir parler Le samedi C'est journée complète Le dimanche C'est journée complète On n'est que 3 Pour faire les soins Donc c'est vrai Que c'est des journées Très très intenses Des journées de 10 à 12h de boulot Et j'ai plus l'énergie Après Même si j'arrive à lire Pendant mes pauses Ou que je lis le soir Dans le lit Voilà Je vous parlerai De ces lectures là Le lundi Qui suivra Et en plus Je serai en vacances Donc ce sera beaucoup plus facile Pour moi De venir papoter Avec vous Je arrête de bavarder Ici Parce que ça fait déjà Bientôt 15 minutes Que je parle Et voilà Je vous dis donc A plus tard Hello Je vous retrouve En ce mercredi 16 juin J'espère que tout va bien Pour vous Moi ça va Il fait pas mal chaud Ici Là Bon on est en pleine canicule Il fait 36 degrés Avec la voiture Je bronze que d'un côté C'est assez drôle Vivement que je sois passagère Que je fasse bronzer Un petit peu l'autre côté Je venais vous voir Parce que j'ai terminé hier La 20 dollars De Cici Roy Qui est une romance Pour le moins particulière Parce que je ne m'attendais pas du tout A ce qu'il en était Alors Le résumé officiel Présente ça Comme deux personnes Donc on a Valentine et Tristan Valentine se présente A une émission De tes réalités Pour gagner 25 000 dollars Auprès de Cet autre candidat Afin de pouvoir aider Sa famille Et elle nous présente Ou plutôt Le résumé nous présente Tristan Qui lui Vient A cette émission Pour sauver Celle qu'il aime Voilà Tout ce qu'on sait du résumé Donc moi je m'attendais Vraiment à quelque chose Assez humoristique Quelque chose Vraiment de détonant Et en fait Pas du tout On aurait dit Un épisode d'Halloween Attendez deux secondes Il y a mon andouille De boule de poil d'amour Là qui m'amène son jouet Je suppose que c'est pour que Je lui lance Donc Comme je vous disais Je sais plus où j'en étais Oui donc Moi j'ai eu l'impression De vivre un épisode D'une série En mode Halloween Parce qu'on se retrouve Enfermé en réalité Dans une maison de poupées Et il arrive des choses Assez atroces A nos personnages Et moi je suis une grosse Froussarde Et autant dire Que les livres Qui font peur C'est pas pour moi C'est pas du tout pour moi Donc voilà Et l'histoire d'amour Passe totalement Au second plan Donc Il faut savoir Que nos personnages Ils se connaissent déjà Donc Ils connaissent à peu près Leur vie de famille Ils ont été au lycée ensemble Mais tout ça N'est pas développé On est vraiment Centré sur la partie suspense Voilà C'est un roman Qui fait Moins de 200 pages En numérique Je l'ai lu je crois Et apparemment C'est une réédition De la maison des horreurs Je sais plus Comment il s'appelle Le titre original Si jamais Je le retrouve Je vous mettrai En barre d'infos Si j'y pense Sinon Vous taperez Édition de Love and Dollars Et ça vous donnera Plus d'informations Donc voilà Pour ce qu'il en est De cette lecture numérique De toute façon Vous aurez mon retour Bientôt Je pense Mercredi prochain Ou jeudi Je sais plus Quel jour J'ai prévu De le planifier En sortie des chroniques Sur Instagram Sur le blog Et sur Facebook Et je venais Vous voir Pour parler De cette lecture là Que j'ai entamé Hier J'en suis à plus De la moitié C'est Les larmes de Sahel De Adé Martel C'est un roman En auto-édition Et j'adore Je suis complètement fan Pour l'instant C'est proche du coup de coeur Je peux pas vous dire Si ça en saura un Mais c'est proche Je vous ai déjà parlé De Calliope De Coconan Sur la chaîne Je vous ai également Parlé de Heliopolis Si vous êtes intéressé Il y a différents points Lecture Et des vlogs Qui parlent De ces livres là D'auteurs Que j'adore Et je dirais Que c'est un parfait Ménage des deux Nous avons le côté oriental Nous sommes dans De la dystopie En même temps On a un petit côté Fantasy Il y a deux sociétés Différentes Très différentes Justement Je viens de le dire Deux fois Nous avons la société De Ceylan Qui elle Est une société Très développée Au niveau technologique Patriarcale L'homme a un petit peu Tout le pouvoir Sur la femme Sa famille Et tout ça Et on a une autre société Qui elle Est la société de Sahel Qui est très Zariéré Il y a les chevaux Les vaches Il y a les champs Ils ont pas Toutes les connaissances Médicinales Et elle C'est une société Assez matriarcale Où les hommes Se font rares Et donc On fait pas ce qu'on veut Avec les hommes Voilà Donc c'est pour ça Je vous dis Que c'est un parfait mélange Entre Calliope Et Heliopolis Et j'aime beaucoup Le personnage d'Arkana Que nous suivons Qui est une Personne venant Du peuple De Ceylan Mais qui va Sauver un Sahélien En l'épousant De ce fait Elle va être Virée De Ceylan Et va devoir aller A Sahel Où il va falloir Qu'elle arrive A se faire accepter Voilà Donc je vous en dirai plus Quand je l'aurai terminé Mais pour l'instant J'adore On a des personnages Fort en caractère Que ce soit du côté Masculin Et féminin J'aime beaucoup L'opposition De ces deux types De sociétés Qui sont mises en avant Je crois qu'il y a deux tomes Là c'est le premier tome Je pense que A l'allure Où je suis en train De le dégommer Le second tome Ne va peut-être pas tarder A finir dans ma pile à lire Et sera lu Assez rapidement Mais franchement Pour de l'auto-édition C'est une tuerie C'est une tuerie Voilà Ce qu'il en est Côté lecture Je vais vite me remettre A lire un petit peu Pendant ma pause Parce que Après je retourne au boulot Et puis j'enchaîne Avec la salle de sport Pour faire ma petite séance Pec triceps Il faut vraiment Que je me donne à fond Au niveau sport Je savais que j'avais pris Un petit peu de poids Avec mon accident de voiture Où j'ai pas bougé Pendant trois mois Parce que j'avais mes grosses douleurs cervicales J'avais la minerve Pendant un mois à peu près Après je pouvais pas forcer J'avais encore des problèmes de mobilité Au niveau de la tête Et puis c'est vrai Qu'en ayant une douleur qui revienne Au niveau du sport Je me donne pas à fond Comme avant De plus Avec la fermeture des salles de sport Même si après j'ai eu une ordonnance Mais mes horaires de travail Ne permettant pas D'aller aussi souvent A la salle de sport Même avec l'ordonnance Puisque la salle de sport Elle ouvrait pas Sur les mêmes plages horaires Étant donné qu'il y avait Que quelques personnes Qui pouvaient y aller Bon J'ai bougé beaucoup moins Ne fait de rester à la maison Plus souvent Bon Autant dire Que les petites tentations Interdites Se font Beaucoup plus Régulièrement On avait recommencé A racheter des gâteaux On avait recommencé A reprendre Toutes nos mauvaises habitudes alimentaires Avec Gauthier Tout ce qu'on avait arrêté Ça veut pas dire Que si on veut une glace Ou on veut un gâteau On s'en prend pas Au contraire On se fait plaisir Mais c'est vrai Qu'on avait une alimentation Qui était quand même Assez saine Et là Faut que je reparte de zéro Et que du coup Je refasse des efforts Et ce matin En fait J'ai fait Bon Tu veux pas te peser En fait C'est que j'avais peur Du chiffre sur la balance Et en me pesant Bon bah J'ai vu que Oui j'avais bien pris 3-4 kilos Je le savais De toute manière Je le sentais au niveau De la fermeture du pantalon La fermeture du pantalon Ne ment pas Et bon Même si les gens Me disent que je suis pas grosse Moi je me sentais pas bien Et l'important C'est de se sentir bien Dans son corps Moi je sais Que mon gros complexe C'est mes hanches Et mes cuisses J'ai pas tendance A avoir de la graisse abdominale Donc déjà c'est une bonne chose Mais je sais que par exemple J'ai des personnes Dans ma famille Qui se sentent bien En étant plus en chair Il y en a d'autres Qui se sentent bien En étant plus minces Enfin on a chacun Nos complexes Et Bon bah J'ai envie de me reprendre en main De retrouver un petit peu Mes abdos Qui se voyaient avant Qui ne se voyaient plus Et puis bah moi C'est surtout La graisse au niveau des genoux Qui me complexe Voilà Donc on va essayer De reprendre De toutes ces bonnes habitudes Avec le sport Une bonne alimentation Donc je vais rediminuer Les féculents Sans les supprimer Parce qu'ils sont quand même Essentiels Le matin A la place des tartines Je pense que Je vais manger simplement Une petite compote Avec quelques fruits Oliagineux Tout ça Je vais garder Ma petite collation De l'après-midi Qui est quand même Assez protéinée Et qui me permet du coup D'avoir le gaz Pour mes séances de sport du soir Et le soir Simplement Une petite source de protéines Avec des légumes Sans féculents Voilà Bon ça vous intéresse peut-être pas Mais je sais que On a tous des complexes On a tous Des façons différentes De les vivre Et tout ça Et avec l'été qui arrive Bah souvent nos complexes Ils sont un petit peu Majorés par tout ce qui se passe Et moi ça m'a foutu Un petit coup au moral Ce matin la balance Pourtant je le savais Je le savais Et le médecin m'avait pesé Il y a quoi ? Il y a 3-4 semaines Et j'avais bien vu Que j'avais pris Bon même si j'ai reperdu Depuis ma dernière pesée Chez le médecin Ce n'était pas la même balance Donc il faut se méfier Et voilà Je pense que ce confinement Il a été fatal à beaucoup Avec l'arrêt du sport aussi Pour tout ce qui est sport amateur Quand on n'est pas professionnel Je pense qu'on a été beaucoup A être atteint Je sais qu'à la salle de sport Il y en a qui ont pris 10 à 14 kilos Donc moi avec mes petits kilos En plus C'est vrai que je n'ai pas pris Beaucoup par rapport à certains Mais c'est fatal Donc j'espère que le retour A la vie normale Va nous permettre de retrouver Une bonne hygiène De nous aider moralement Et tout ça tout ça Bon j'arrête de parler Parce que je suis trop bavarde C'est une catastrophe Et puis je vais prendre ma lecture Avant de retourner travailler Mais je vous avoue Qu'avec cette chaleur J'en ai marre de faire des allers-retours De ma voiture à chez les gens Voilà Allez Je vous fais des bisous Et puis je vous reprendrai Sûrement quand j'aurai terminé Les larmes de Sahel Hey ! Coucou tout le monde Je vous retrouve en ce jeudi 17 juin Je vous prends Parce que j'ai une petite pause de 2h Qui a été bien raccourcie Parce que la gourde que je suis A oublié son sac Chez un de ses bénéficiaires Donc en fait Je suis partie juste avec Mes petites voitures Et mon téléphone Et arrivé chez moi J'arrive pour reprendre ma pause Et je fais Mince Il est où mon sac ? J'ai pas mes clés J'ai pas mes papiers Rien du tout Donc demi-tour Allez récupérer mes affaires Chez mon patient Puis je reviens Voilà Et ensuite J'ai constaté dans la boîte aux lettres Que j'avais eu une réception Que j'attendais Avec beaucoup d'impatience Du coup j'ai voulu essayer de faire mon premier réel Avec un petit unboxing Donc je l'ai ouvert avant de vous prendre en vlog Et bon mon réel est ridicule J'ai bientôt 28 ans Je crois que ce genre de truc C'est plus pour moi J'ai mis un temps fou A comprendre comment ça marchait Je vais essayer d'en faire d'autres J'ai plein de petites idées Qui pourraient être sympathiques Mais Il faut que Je trouve Comment m'y prendre Pour bien en faire Et puis Que ce soit quand même Assez sympathique A regarder Et pas trop ridicule Mais c'est pas grave Il faut essayer Et un début à tout Excusez-moi J'ai la gorge sèche Il fait encore Plus d'une trentaine de degrés On devait avoir un orage hier soir Qui rafraîchisse un peu le tout Puis en fait Il est passé sur Grenoble Mais pas sur les villages des alentours Voilà Donc on n'a pas trop profité Je vais vous montrer du coup Ce que c'est cette réception Je pense que vous avez déjà deviné Parce que ça fait un moment Que je vous en parle Il s'agit du tome 2 De Nevernight De Jack Christophe Publié chez The Sexist Sans peu de version toc toc Il est dans la même lignée Que le premier Sauf qu'au lieu d'être en rouge Il est en bleu Du coup La voyez Dans la jaquette On a une carte en couleur Je vais enlever la jaquette Pour éviter de l'abîmer Voilà Donc là c'est pareil On a le seau Il y a marqué Vaincre sans peur Conquérir le monde Et L'intérieur Est assez sobre Voilà L'intérieur est assez sobre Je vais essayer de vous montrer Comme ceci C'est la première de couverture Note de l'éditeur Note de l'éditeur Là on a de nouveau La carte en noir et blanc Désolée Je parle pas beaucoup Parce que je regarde Oh mais c'est trop beau Regardez Oh mais c'est magnifique J'avais pas vu Qu'il y avait ça Et là du coup Bah ça commence Avec la présentation De Mia L'assassin Et des autres personnages Qu'on a rencontré Dans le tome 1 Les chroniques de Nevernight Apparemment Il y a certains noms Qui ont été remplacés C'est marqué au début Il y a une note de l'éditeur Qui disent Que Il y a certains noms Qui ont Heurté Certains lecteurs Qui sont de Certaines communautés Et que Donc Ils ont Changé les noms Lors de la réimpression Donc j'espère que Ce sera pas trop dérangeant Par rapport à la première lecture Je sais pas si Ça va été fait Pour la première traduction Donc on verra bien Je vous ai mis Un post sur Instagram Pour savoir si Le lire en lecture commune Ça vous intéresserait Parce que J'avais lu Avec certains d'entre vous Le premier tome En lecture commune Et c'est vrai que Bah du coup Il y en a certains Qui m'ont demandé Si on pourrait lire Le 2 ensemble Je me suis dit Bah étant donné Qu'on a lu le 1 ensemble Pourquoi pas Donc j'attends Vos réponses vivement Sur le sondage Même si celui-ci Sera déjà passé Lorsque vous aurez Ce writing journal Donc ça C'est pour ma petite réception Du jour J'ai terminé Les larmes de Sahel Hier soir Oui je l'ai dévoré Littéralement C'est un coup de coeur Je vais vous en parler Tout de suite Où est-ce que J'ai mis le livre Voilà Donc voilà J'ai terminé Les larmes de Sahel De Ademartel Hier soir Donc ici Nous suivons Arcana Qui vit Dans la cité De Ceylan C'est une jeune fille Qui est vraiment Bien sous point Qui fait partie Des nobles De la cité Si on peut dire ça Comme ça C'est une cité Qui est fermée Sous une bulle Et qui utilise L'eau comme énergie Les gens Ils vivent un petit peu Assez aisément Ils sont assez inconscients Et ils ont Certains préjugés Sur les histoires Du passé Aux anciens peuples Et un jour Il y a un événement Qui va venir Tout bouleverser Et on va Rencontrer des Sahéliens Ces Sahéliens Vont être jugés Par le peuple De Ceylan Et Arcana Ne sera pas D'accord Avec le jugement Du coup Elle était promise Au neveu D'un des conseillers Du peuple De Ceylan Et Elle n'était pas Du tout D'accord Avec ça Et pour sauver Un Sahélien Bah du coup Elle va l'épouser Mais cela Va avoir De graves Conséquences Parce qu'elle va devoir Du coup Partir à Sahel Avec ce Sahélien Et Elle ne sera plus Acceptée Dans son peuple Donc Voilà un petit peu Le résumé de l'histoire Donc on suit Arcana On suit son périple Auprès de Sahel Nous avons deux sociétés Une société matriarcale Et une société patriarcale Je reste assez vague Parce que Je trouve que c'est très intéressant De développer Tout ça En lisant le livre Parce que C'est vrai qu'il y a Énormément de choses Qui sont vraiment poignantes Qui font réfléchir Et puis Il y a énormément de suspense Et je ne veux pas Vous le gâcher J'ai aimé suivre Les personnages Qui sont assez charismatiques Au début Ils sont complexes On ne les comprend pas trop Arcana Elle peut paraître Un petit peu superficielle Mais on va vite comprendre Qu'elle ne l'est pas du tout Ashkan Qui est le Sahélien Dont je vous parle Dans le résumé On n'arrive pas à le cerner Au début Puis après On va le comprendre Et on va rencontrer D'autres personnages Dont une petite fille Qui est ma personnage Chouchoute Mais c'est pareil Je ne mentionne pas les noms Et je ne vous en dis pas plus Arcana Ça va être très dur pour elle Parce qu'elle va devoir se faire sa place Dans un peuple Qui répugne Les gens du peuple de Ceylan Et quand on va comprendre Le pourquoi du comment Ça va s'expliquer Il y a vraiment Tout un paradoxe Sur Ce qui concerne Les ressources naturelles Le gaspillage Je bafouille Je n'arrive plus à parler Et tout ce qui s'ensuit Et franchement C'est vraiment intéressant Ça fait réfléchir On voit vraiment L'égoïsme humain Qui pense vraiment qu'à lui Qui ne pense pas forcément Aux autres peuples Dans cette histoire là Et franchement Avec le côté oriental Avec le côté romance Avec le côté dystopique Avec la confrontation De la nouveauté De la technologie Puis en même temps Une confrontation assez archaïque Puisque entre les peuples Il y a une différence Qui est vraiment énorme C'est hyper intriguant C'est génial Bref Adé Martel Elle nous a pondu Une pépite Et je ne sais pas Comment je vous en parle Mais je crois Que je vous en parle N'importe comment Bref J'essaierai de faire mieux Dans un point lecture Là il fait tellement chaud Que j'ai qu'une envie C'est de boire De boire De boire Et puis c'est tout Parce que voilà Voilà pour ce qui est De mes lectures réceptions J'ai commencé Fantasy Show Mais je ne me souviens plus De quel auteur Je vous en reparlerai En temps voulu Je ne sais pas Si je l'aurai fini D'ici demain Demain je vais clôturer Ce vlog Comme je travaille ce week-end Et puis voilà Je vais vous laisser là Pour aujourd'hui Je vais essayer de lire un peu Pour profiter quand même Un petit peu de ma pause Et puis je vous fais des bisous En vous reprenant Un peu plus tard En espérant que tout va bien Pour vous Hey ! Je vous reprends Ce jeudi Avec ma poisse Qui continue fortement Je viens de terminer le boulot Je suis bloquée La voiture ne démarque plus Voilà C'est qui qui est en panne Avec la voiture de dépannage Bah c'est Bibi Je commence à en avoir marre Là de cette poisse Qui me poursuit Bon c'est que des voitures Mais en fait En tant qu'auxiliaire de vie A domicile Bosser sans voiture Ça devient compliqué Bon Allez je vous laisse Je vais garder un peu de batterie J'attends qu'on vienne me dépanner J'espère vous apporter De meilleures nouvelles demain Hey ! Coucou ! Je vous prends ce vendredi 18 juin Après toutes mes aventures Je pense que ce vlog durera Du coup deux jours de plus Parce que comme j'ai plus de voiture Je ne peux pas travailler Donc bon Je ne travaillerai pas ce week-end Hier soir Ça a été toute une histoire Pour finir de vous raconter Mes parents sont arrivés Du coup mon beau-père Qui est mécano A regarder C'est la pompe à essence Qui apparemment Ne pomperait plus l'essence Et du coup Ça n'arrive plus jusqu'au moteur Il y aura un problème électrique Et tout ça Donc bon Il a fallu Qu'ils mettent Bien une à deux heures Avant de pouvoir Réussir à démarrer la voiture Pour pouvoir la ramener Bah chez eux Afin qu'ils s'en occupent Comme il m'a dit Bon là on l'a démarré Mais il a fallu forcer Tu ne pourras pas t'en servir Pour bosser Donc bon J'ai appelé du coup Mon boulot ce matin Je vais faire Les deux trois personnes Qui habitent pas trop loin De chez moi A pied aujourd'hui Et puis pour le week-end Sachant que je couvre Un secteur beaucoup plus gros Je ne pourrais pas du tout bosser Donc c'est la streinte Qui vont prendre le relais Et donc je serai en vacances A partir de ce soir Au lieu de dimanche soir Bon d'un côté tant mieux Parce que j'aurai plus de temps libre Mais d'un autre côté Bon bah ça me fait perdre Quelques heures sur mon salaire Et Bon j'ai pas mal d'heures sup Donc ça va s'équilibrer Mais ça m'embête toujours Parce que Voilà C'est ma petite conscience professionnelle Mais bon J'ai demandé s'ils avaient des voitures de prêt Ils en ont pas Et ça c'est quelque chose Qui est quand même mal foutu Puisqu'on roule quand même Avec nos véhicules personnels Et ce serait bien D'avoir au moins Une ou deux voitures de prêt Pour quand le personnel tombe en panne Sachant que je suis tombée en panne Avec la voiture de dépannage Et que je peux pas prendre La voiture de mon conjoint Ce week-end Sachant que sa voiture Va nous permettre D'aller chercher certaines pièces Qui vont permettre De réparer la mienne Voilà Pour mesurer un petit peu Toutes mes aventures Du coup Pendant que mon beau-père Regardait la voiture Qu'on lui tenait la lampe de poche Et tout sur le parking Avec mon frère On est allé chercher le kebab Parce que du coup Mon chéri nous a rejoint Pour nourrir mon frère Ma mère qui était avec nous Mon beau-père Enfin tout le monde Du coup on a mangé kebab Sur le parking En plein milieu de la ville Et tout Un parking qui est vraiment pas adapté Pour bricoler Tout en pente Enfin Voilà Situation d'adaptation Forcément Bah j'ai pas très bien dormi Mais je me suis assoupie Juste après manger Là Une petite heure Ça m'a fait du bien J'étais un peu tracassée ce matin Parce que bah pour le boulot Ça m'inquiétait Puis c'est vrai qu'ils ont été Quand même assez compréhensifs Souvent bah ça m'arrive De prendre la streinte Quand il y a Une collègue d'absente Donc là bon bah Ça sera à leur tour De prendre Mes journées de boulot Malheureusement Quand elles vont voir mon samedi Elles vont déchanter Ouais Sinon Niveau lecture Je suis toujours sur Fantasy Show Je ne me souviens plus Du nom de l'autrice Mais je vous mettrai la photo Juste là C'est pas que l'histoire Ne me plaît pas Mais c'est que Comme j'avais la tête ailleurs J'arrive pas à avancer Dans la lecture Je me suis donc Lancée dans un livre audio C'est L'inconnu de l'ascenseur Et moi De Sophie Esperussi Qui est publiée Chez Éditions Addictives Donc j'écoute ça sur Audible Il y a 12h d'écoute Et en fait ce matin Bah j'ai fait mon petit ménage J'ai fait tout ce que j'avais à faire Mais j'ai déjà dévoré 10h d'écoute Je suis totalement accro A cette histoire Où nous suivons Charline Et Maximilien Qui sont voisins Maximilien Est assez mystérieux Et Charline Elle avait une carrière De danseuse Au niveau de D'un ballet quoi Et une blessure Fait qu'elle ne peut plus Faire son métier là-dedans Et elle va travailler Dans une boîte de striptease Voilà Et Maximilien Étant très secret Asocial Atypique Au début Entre eux Ça va être un peu tendu Puis La jeune femme Va réussir A percer la carapace De celui-ci Et nous avons une relation Qui se crée Donc tout commence Par un petit ennemi Stoolover Et puis après On voit nos personnages Tisser des liens forts Touchants Se comprendre Et bref C'est le genre de romance Qui me fait du bien Je vous donnerai mon avis définitif Quand je l'aurai terminé Je pense que cela arrivera Avant la fin du week-end Je venais aussi vous prendre Parce que j'ai reçu un colis A l'instant Je venais de finir De tourner un point à lecture Et J'ai le livreur Qui m'a appelé à l'instant Où j'étais en train De faire la conclusion J'espère que le livreur S'entendra pas trop Sur la vidéo En plus sur la vidéo A un moment J'avais plus de batterie Donc je suis changée La batterie entre temps Donc j'espère Ne pas mettre trop Mélanger les pinceaux Bref Je vais écouter les rushs Tout à l'heure Pour voir s'ils sont exploitables Pour le montage Mais je pense que vous avez deviné J'espère qu'on voit pas mon nom Ce que contient ce colis Parce que C'est une réception Que j'attends Depuis quelques jours Enfin depuis quelques jours Depuis deux jours Je vous en ai parlé Dans la semaine Il s'agit Il s'agit Du tome 2 Des larmes de Sahel De Hade Martel Oh là là J'ai tellement aimé le tome 1 J'étais trop impatiente Et voilà le tome 2 Donc comme je vous ai dit Les larmes de Sahel C'est en auto-édition Là nous avons le tome 2 Et je pense que ce tome 2 Va être plein d'aventures Que les personnages Ils vont vivre des choses Très très fortes J'ai discuté avec l'autrice Et l'autrice Elle m'a dit Tu vas voir ce tome 2 Il va te réserver Plein de surprises Et j'ai hâte J'ai vraiment très très hâte Voilà Niveau lecture Bon j'ai pas grand chose D'autre à vous dire Parce que On a fait le tour Niveau lecture Je vous ai raconté Mes petits malheurs Bon j'ai ma boule de poil Là qui est pas très loin C'est ma boule de douceur Comme je dis à Gauthier Franchement Il est toujours Il est toujours câlin Joueur Il est toujours à mes pieds Donc en fait Quand Il y a des moments Que ça va un petit peu plus bas Bah je lui fais des petits câlins Puis ça va mieux Hein ma boule de poil Là il dort Il s'en fout de moi Il dort Attendez Je vais essayer de vous montrer Il est pas loin Yep Voilà Et il dort Quand il dort Le monde pourrait s'écrouler J'en aurais rien à faire Rien à faire Bref Donc je vais vous laisser Je vais aller regarder mes rushs Je vais finir ma tasse de thé Qui doit être froide Parce que je l'avais fait chauffer Avant le tournage Et puis Comme j'ai tourné Puis qu'après j'ai brassé Bon Il doit plus être très chaud Ça m'arrive assez régulièrement De le faire chauffer Puis de le boire froid La boulette Et puis Je vais après Aller faire marcher Mes petites jambes Pour aller faire Mes petites interventions Ça va J'en ai que deux À proximité Que je peux faire à pied Donc Ça va Ça va me faire Une heure et demie de boulot Plus Une demi-heure au total De marche Non un peu plus Puisque ça fait une demi-heure Pour aller chez la première personne Non Un quart d'heure Pour aller chez la première personne De la première personne à l'autre Je vais mettre un quart d'heure Et après je vais en mettre un quart d'heure de chez moi Ouais Ça va me faire 45 minutes de marche Donc ça va C'est juste qu'il fait 36 degrés Donc Voilà Donc je vous laisse Pour aujourd'hui Sauf si j'ai d'autres choses À vous dire d'ici là Et puis je vous reprendrai sûrement Dans le week-end Du coup Comme je ne travaille pas Hey coucou Je vous prends Ce samedi 19 juin J'ai pas mal de petites choses À vous montrer On est en plein milieu d'après-midi Du coup J'ai eu une petite réception Que je voulais ouvrir avec vous J'ai de gros doutes Sur ce que c'est Parce que Bah j'ai été sélectionnée Par l'opération Mass Critique De Babelio Pour chroniquer Un livre Qui me fait Trop Trop envie Et je pense que c'est lui Donc on va voir ça Si j'ai bien raison J'ai attendu Avant de l'ouvrir Et franchement On peut admirer ma patience Parce que je n'en ai pas beaucoup En temps normal On va voir ça On va voir si c'est bien celui que je pense Mais oui C'est ça Try Baby De Lou Marceau Publié chez Hugo New Romance Je pense que Bah ce livre Ne va pas faire long feu J'ai tellement 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 Hâte de les dévorer Et j'ai une petite carte De chez Hugo Publishing Bonne lecture Voilà Je suis trop contente Alors De quoi ça parle ? Je ne me souviens plus du résumé Je sais qu'il y a une romance Je sais qu'il y a de la musique Souvent il ne m'en faut pas plus Pour m'embarquer Donc je vais vous lire le résumé Ce sera plus simple Tadio Steadman Est une star internationale du rock Qui n'a pas l'habitude Qu'on lui résiste Surtout quand il s'agit D'une jolie femme Sveltana Lukik Est une jeune chirurgienne Brillante Et habituée à se battre Pour réussir Elle n'est pas du tout Attirée par les hommes Et a au contraire Appris à menacer Sa carrière sans eux Enfin pas à menacer À mener pardon Il n'aurait jamais dû Se côtoyer Mais Sveltana Est celle qui doit Opérer le grand-père De Tadio Leur première rencontre Se passe plutôt très mal Au point que Sveltana Trouve le musicien Parfaitement insupportable Mais quand Tadio Accepte de rendre Un énorme service À la jeune femme Ces deux êtres Qui n'auraient jamais Du se rencontrer Et peinent à se supporter Vont bien devoir composer Et aller au-delà Des apparences Elle n'est pas juste Une jolie fille Qu'il pourrait draguer Sans subtilité Il n'est pas seulement Cette star superficielle Et agaçante Qu'il se plaît À livrer aux médias De concerts de rock En moments plus intimes De balades Dans New York En soirée en duo Ils vont apprendre À se connaître À apprécier Et devenir amis Sans jamais cesser De se défier Et du coup C'est une comédie romantique Voilà Il est là Il est trop beau Attendez J'essaie de vous faire Un petit focus dessus Tac 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 Oh j'adore 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 Je suis trop fan Et en plus Il y a Julie Du compte Julie de la romance Si vous n'êtes pas abonné À son compte Instagram Et Youtube Je vous invite fortement À le faire Moi j'adore la suivre Et l'écouter Qui m'a dit Qu'il était juste génial Donc j'ai vraiment hâte De le commencer Voilà Pour ma réception du jour Ce matin Je suis allée faire Les courses Avec Gauthier Et j'ai trouvé Ce petit ficus bonsaï Il est trop beau Du coup Je l'ai mis sur ma bibliothèque Gauthier m'a encore dit Bon On va voir combien de temps Ça va durer Avant que tu le fasses mourir Ouais Il sait que j'ai pas la main verte Mais je l'ai trouvé Vraiment trop mignon Puis regardez-moi ce visage Sur ce pot Voilà Du coup Il est trop trop mignon Et je me suis dit Qu'il serait parfait Sur ma bibliothèque Attendez Je vous montre Du coup Je l'ai mis là J'espère qu'il va pas trop grossir Parce que sinon Il va falloir que je le change de place Et comme ils disent Qu'il faut que ce soit Dans une pièce Un peu lumineuse Bah je me suis dit Que là c'était La pièce Où je fermais le moins Les volets Avec les chaleurs Comme dans la chambre En fait On a Jamais le soleil Qui tape complètement Dans la vitre On a pas mal de lumière Mais On a le soleil Qui tape toute la journée Donc on est obligé de fermer Donc voilà Pour ce qu'il en est Sinon Au niveau de ma lecture J'ai toujours pas trop avancé Dans Fantasy Show Mais J'ai terminé L'écoute hier soir De L'inconnu de l'ascenseur Et moi De Sophie Espirussi Et Je me suis fait Totalement Charmée Par cette histoire Où nous suivons Charline Qui emménage dans l'immeuble Elle va faire la rencontre De Mathieu Dans l'ascenseur Mais celui-ci Va lui faire peur Il est Assez caché Il a une capuche Un cache-coup Il est très particulier Très froid Enfin Il est vraiment Antisocial Complètement Et avec sa meilleure amie Elles vont Le surnommer Les gorgeurs Voilà Parce que Ce voisin Il fait totalement flipper Et ils habitent Sur le même palier Sauf que De fil en aiguille Ils vont être amenés A se croiser Ils vont échanger des pics Et l'attraction Entre les deux Sera vraiment totale C'est une histoire Qui paraît assez légère Mais qui pourtant Elle va aborder Des points Qui sont Assez importants Je dirais Et ces personnages Ils sont aussi Me touchés Par cette histoire là Et les points Qui font Que leur passif Est vraiment Au Enfin J'allais dire Aux antipodes Mais plutôt atypique Par rapport à ce qu'on a L'habitude de connaître C'est à dire que Charline travaille Pour un club de streeties Mais Il y a toute une histoire Derrière cela Elle aime pas Se déshabiller devant les autres Elle aime pas Exhiber son corps Elle Ce qu'il anime C'est la danse Et Mathieu Lui Je vais pas vous parler De son métier Parce que C'est une totale Surprise dans l'histoire Même si Ça n'apporte pas grand chose Que je vous le dise Tant qu'à faire Autant le découvrir Si vous n'avez pas lu ce livre Lui Il a une histoire Familiale Il a une histoire Qui va Apporter des réponses Sur sa façon De s'habiller Sa façon d'être Sa froideur Et le fait Qu'il soit antisocial Et Ces deux personnages Ensemble Ils font des étincelles Moi J'ai rigolé J'ai souri Et en même temps J'ai été vraiment Impactée par les frissons Et les émotions Que m'ont procuré Ces personnages Qui ont une histoire Touchante On a aussi des thèmes Tels que L'argent Les finances La famille Les rêves Les études La relation Qu'on a avec son corps Mais bien d'autres Et encore bien plus Touchants Et percutants Qui sont abordés Et Ouais c'était beau C'était touchant Ça m'a plu Je me suis vraiment Laissée transporter Bon Il faudrait quand même Que j'avance dans Fantasy Show Et après Fantasy Show Du coup je pense Me lancer dans Try Baby Parce que je n'ai qu'un mois Pour le lire Donc comme ça Avant de partir en vacances J'aurais eu le temps De le lire Et puis j'aimerais bien Aussi lire Kéléana Et puis le tome Les larmes de Sahel Je sais pas si j'aurai le temps De tout lire avant Notre départ en vacances Je sais que On va partir Fin de semaine prochaine Quelques jours Chez la famille Ensuite On va brasser A droite à gauche On va peut-être essayer De descendre un peu Dans le sud Une journée En fait Nous Avec l'autoroute On est à 2-3 heures De la mer Voilà Mais c'est vrai Qu'on n'a jamais Vraiment De jours d'affilée Ensemble avec Gauthier Donc c'est compliqué Et comme je lui disais Ce matin Ça fait trop longtemps Qu'on n'a pas vu la mer Du coup si on pouvait Ne se faire descendre Qu'une journée Donc on va pas faire Des grosses vacances Par-ci par-là Mais on va essayer De pas mal bouger Et généralement Quand j'ai du temps C'est là que j'arrive Le moins à lire Ouais Et puis demain Je suis pas sûre De trop arriver à lire Non plus Parce qu'on va aller chercher Le moteur Pour ma voiture Mon beau-père Va voir s'il peut réparer La voiture de dépannage Qui sera plus facile À réparer Que la mienne Avant tout Pour que Dès que nos vacances Soient finies Je puisse aller bosser Parce que du coup Aujourd'hui J'étais censée bosser Demain J'étais censée bosser Et comme j'ai pas de voiture Bah Je peux pas aller bosser Et on va avoir besoin De la voiture de Gauthier Pour récupérer les pièces Qui vont permettre De réparer Les autres voitures Donc je pouvais pas Prendre la sienne non plus Ça coinçait totalement Et bon Même si Même si j'ai pas mal D'heures supplémentaires Ça me fait toujours Flic de perdre des heures Tout ça Tout ça Voilà Un salaire d'auxiliaire de vie Il faut savoir Que c'est pas mirobolant Et pourtant C'est de la disponibilité Que ce soit au niveau Du temps Des journées Des week-ends Des fériés Enfin voilà Ça demande beaucoup De sa personne Et ce n'est pas très très bien reconnu Et c'est ça qui est regrettable Même si D'après ce qu'on nous dit Au mois d'octobre On devrait être augmenté Voilà Et je n'arrive pas à articuler Bon Je vais vous laisser pour aujourd'hui Je vais essayer de lire Fantasy Show Je pense que si Ça me saoule un peu trop Je ferai Une pause dans la lecture Et puis je passerai Aux autres livres qui me tentent Parce que là J'ai trop envie de lire Le tome 2 Des larmes de Sahel J'ai trop envie de lire Try Baby J'ai trop envie de lire Le tome 4 de Kélène Toutes ces dernières lectures Qui m'ont totalement frustrée Et voilà Et Je vais arrêter de parler Totalement inutilement Je vous fais des gros bisous Puis je vous dis Bah du coup Sûrement A demain Parce que ce soir Je ne pense pas Vous reprendre en vlog On va passer un petit moment En famille Hello Je vous retrouve Ce dimanche soir Je suis désolée Pour la lumière Qui doit être un peu pourrie La journée a été bien chargée Ce matin On est allée à Lyon Chercher un moteur Pour ma voiture Ensuite On s'est fait prendre Par l'orage On a dû regarder Un petit peu Avec mes parents Des problèmes De la voiture De dépannage Mais bon C'est loin d'être réglé Puis entre la grève L'orage Et tout ça Voilà Une après-midi Bien mouvementée On est rentré Assez tard Avec Gauthier On a mangé tardivement Puis là J'ai terminé Fantasy Show De Marine Gauthier Qui est une Une histoire Pour le moins Surprenante Je m'attendais A ce qu'il y ait Quand même Un peu de romance Dans cette histoire Et pas du tout En fait Nous sommes Dans un monde Dystopique Du coup Bien ancré Dans notre futur Et notre personnage Principal Gladys Veut tout faire Pour éviter D'être envoyée Sur une planète Minière Parce que ses parents La rejettent Elle va du coup Participer à une émission De télé-réalité Afin de gagner De l'argent Et de pouvoir Vivre sa vie Comme elle m'entend Elle va s'inscrire Au Fantasy Show Qui est une émission Qui propulse Les candidats Dans un monde De fantasy Un petit peu quelconque Et ils ont des épreuves Pour survivre Un petit peu A la Fort Boyard Mais en mode Vous vous débrouillez En fait C'est un peu A la Fort Boyard Et à la fois Un collant de temps En même temps Je trouve Niveau inspiration Et donc Nous la suivons Dans ses aventures Nous allons faire La connaissance De plein plein D'autres personnages J'ai été très perturbée Parce qu'au début Il y avait du coup Assez peu de dialogue Nous étions vraiment Dans la description Des aventures De ce qui se passait Et c'est vrai Que je n'ai pas l'habitude De lire ce genre de livre Ça m'a énormément déconcertée Donc voilà Pour ce qu'il en est Mais j'ai bien aimé Les thématiques Qu'il abordait La façon dont Les choses étaient Mises en avant Les liens d'amitié Qui unissaient Les personnages Voilà un petit peu Globalement mon avis Sur cette fantasy Je vais vous laisser Là pour ce soir Du coup Parce que je suis Complètement crevée Je vais aller me laver Je pense que je ne vais pas Tarder à aller me coucher Pour les prochains vlogs Je ne sais pas encore Trop comment ça va se passer Parce qu'on est en vacances Avec Gauthier On va bouger Tout ça Mais je ne sais pas Si j'aurai le temps De les monter Au fur et à mesure Donc au pire Ça changera juste Le jour de diffusion En fonction du temps Que j'aurai devant moi On verra comment ça se passera Je vous fais plein De gros bisous Je vous souhaite Une très bonne fin de journée J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et puis je vous dis A très bientôt Ciao, ciao Sous-titrage ST' 501